Alors bonjour, aujourd'hui je suis avec mes collègues Noah et Sarah et on va vous parler des inégalités entre les hommes et les femmes. Alors en premier, tous les trois nous avons fait des présentations sur ce topic et on va commencer par vous proposer quelques solutions. Alors je vais commencer. Noah, comment tu penses qu'on peut éliminer les stéréotypes entre les hommes et les femmes ? Je pense qu'aujourd'hui on a plein de stéréotypes sur le rôle des femmes et des hommes à la maison, à l'école et dans la société en général. Alors pour éviter cela on peut commencer par... Ouais peut-être on peut on peut essayer de toujours avoir, de ne pas avoir des billets. Travailler très dur de ne pas avoir des billets dans nos têtes quand on parle avec des amis. Même éviter des petites blagues. Quand je suis avec mes amis, avec certaines personnes, je vois qu'on a, même s'ils ne pensent pas vraiment. On a des blagues qui ont dit des blagues qui sont un peu insensitives contre les femmes qui projettent des stéréotypes. Alors je pense qu'on doit être vraiment sûr de, même si c'est juste une blague, de ne pas vraiment les faire parce que ça c'est comment les stéréotypes sont vraiment prend sérieux et ça c'est comment les stéréotypes se voyagent entre les personnes. C'est quelqu'un d'autre à d'autres solutions ? Oui, c'est Sarah si tu veux y aller. Pour les stéréotypes, je pensais que une autre solution de ne plus influencer les stéréotypes car ils sont déjà créés. On peut, comme Jonathan a dit, de ne plus les utiliser, mais aussi penser que c'est pas juste s'ils sont en femmes que les stéréotypes sont corrects. Ça dépend de personne. Si tu aimes cette personne, ils sont par exemple bonnes collègues ou amis, prends pas les stéréotypes en action car ça ne change rien. Ça dépend des personnes en général. Tu sais qu'il y a une autre chose que je pense que toi tu as fait ton présentation sur les égalités de salaire. Alors tu as quelque chose à avancer à ce point ? Oui alors ici au Canada, il y a pour chaque dollar que les jeunes fêtent, 0,87 centimes les femmes fêtes. Alors on doit, comme j'ai dit dans ma présentation, comme je l'ai mentionné, on doit être sûr qu'on n'a pas de billets en embauchant des employés. Peut-être faire des résumés aveugles où on n'a pas le droit de regarder les noms des employés pour être sûr qu'on n'a pas de billets alors on ne peut pas avoir les sexes ou la race des personnes par les noms. Et aussi, c'est très simple, mais aussi de corriger. Toujours quand on parle avec des amis, quand on parle avec des collègues, quand on parle avec votre propre famille, on doit toujours corriger. Et ça, c'est comment on peut changer des personnes et on peut avoir plus de personnes qui croient dans cette égalité. Et aussi, finalement, juste, on doit être éduqué. Alors on ne peut pas parler, on ne peut pas faire du bon et essayer de fermer l'écartement sans être éduqué. Alors, je encourage tout le monde qui entend aujourd'hui de toujours, de toujours être éduqué. Si tu as cinq minutes de temps libre, regarde sur Internet. Prends deux minutes. Regarde les statistiques. Regarde comment on peut aider. Et Sarah, si tu as quelque chose d'autre? Alors, une autre chose que je veux prendre en attention, c'est qu'on ne peut pas toujours influencer et dire des choses qui ne sont pas vraies avant de faire des recherches avant. On ne peut pas juste dire, par exemple, Oh, ça, c'est vrai. Eux, ils ont fait ça. Eux, ils ont fait ça. Tu dois faire des recherches avant d'être sûr de ton opinion que tu es en train de dire. Oui, il faut un salaire égaux pour un travail égal. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est très vrai. Il y a aussi, Noah, tu as des autres solutions pour proposer des autres problèmes? Oui, il faut encourager des environnements sécures pour les femmes à l'école, au travail, car il faut signaler des signes d'abus, d'harcèlement, du racisme et tout ça. C'est très important. Oui, surtout du sexisme et tout ça. Ça, c'est un vrai problème dans la société, même en 2021. Alors, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde, c'est quand même un très grand problème, même si on a fait des progrès. On doit être sûr qu'on protège les femmes, même si ça n'a pas d'importante race, ta sexe. On doit être sûr qu'on signale des signes d'abus parce que beaucoup de fois, malheureusement, ça se passe à beaucoup de femmes qu'il y a des personnes très mauvaises qui veulent faire beaucoup de mal et qui ne respectent pas les femmes. Et je pense que cela, c'est complètement injuste. Alors, si on voit quelqu'un, on doit faire quelque chose. Ne ignore pas. C'est très, très simple. N'ignore pas. Si tu vois quelqu'un abusant, si tu vois de l'abus, de la maltraitance, de n'importe quoi contre les femmes, dis quelque chose, appelle la police, dis à quelqu'un, ça va faire une grande différence. Et beaucoup de fois, des personnes ne sont pas à l'aise à dire quand ils sont harcelés ou quelque chose comme ça. Alors, c'est très important car on ne sait pas comment ça affecte leur vie. Sarah, vous avez un point. Une autre chose qu'on peut dire, ce n'est pas juste de les protéger car ce n'est pas une grande, grande solution. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est de plus être inclus. Ce n'est pas d'être protégeant, mais c'est de plus être inclus et de savoir que ce n'est pas... Il faut savoir ce qu'il faut faire, pas juste être, je suis un homme, je peux t'aider. C'est plutôt, je peux, je suis un homme, je n'ai pas trop de problèmes autour de moi. Alors, je peux faire des actions. Je peux demander à quelqu'un qui est une fille ou un garçon. Ça ne dépend pas, mais je suis en train de faire des actions. Et ce qu'on est en train de parler maintenant, c'est plutôt, comme on a dit, c'est tout d'égalité des femmes, de parler comme les solutions qu'on peut aider pour faire ça. Oui, je suis d'accord avec toi, Sarah. Quand j'ai dit protégeant, ce n'est pas du tout le fait comme... Les hommes sont plus grands, ils doivent être protégés, ce n'est pas du tout ça. C'est juste, ça n'a pas d'import si tu es femme ou homme, si tu n'as pas de genre, ça n'a pas d'import. On doit juste toujours être... On doit toujours être vigilant, on doit toujours reporter, on doit toujours protéger tout le monde. Oui, comme a dit Jonathan, c'est très vrai et tous nos arguments sont... Il faut le rendre contre et le penser un peu, car on n'a pas juste dit pour nous, c'est pour tout le monde qui est en train d'écouter, car c'est quelque chose qu'on doit faire. Ce n'est pas juste, oh, c'est possible, on doit le faire. Sarah, vous avez d'autres leçons ? Non. Oui, je pense que c'est tout avec ça, mais... Juste pour... Est-ce que Noah, vous avez des mots pour nous laisser ? Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501